Salut Master, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui, je vais essayer de te montrer avec un petit schéma pourquoi est-ce que nos pensées nous éloignent du réel. Alors là, je suis dans un environnement naturel et c'est possible qu'il y ait un petit peu de vent. Je m'en excuse et j'espère que cette vidéo sera agréable à visionner. On va commencer tout de suite par imaginer l'espace-temps sous forme de concept. Donc je vais te faire apparaître une ligne, tu vois, le passé, le présent et le futur. Ça, c'est la façon avec laquelle notre cerveau perçoit la chronologie du temps. Ensuite, dans une ligne verticale, je vais te faire apparaître le nombre de pensées que l'on a par minute. Pour estimer un petit peu le nombre de pensées qu'un être humain normal a par minute, je pars d'un chiffre qui correspond à 60 000 pensées par jour. Ce chiffre, je l'ai retrouvé dans de nombreux articles et on a estimé qu'un être humain normal avait à peu près 60 000 pensées par jour. Comme il y a 1440 minutes dans une journée, eh bien on peut estimer qu'en moyenne, un être humain normal aurait environ 42 pensées par minute. Donc je te mets sur la ligne verticale 50 pensées par minute, 25 pensées par minute. Voilà, ces chiffres sont des approximations. On va dire qu'il y a une marge d'erreur d'à peu près 10 pensées par minute. Mais qu'en moyenne, un être humain normal se trouve entre 32 et 42 pensées à la minute, ce qui est énorme. En haut de la ligne verticale, sur la flèche, tu vas donc avoir le mental. Alors le mental, c'est la somme de toutes nos pensées. C'est la somme de tous les concepts mentaux qui nous permettent d'interpréter la réalité. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le mental ou l'intellect. Ce qui est intéressant maintenant, c'est cette information qui consiste à observer à quel point nos pensées ne sont jamais dans le moment présent. Tu l'as remarqué, le moment présent, je l'ai mis légèrement en gris et un tout petit peu plus gros. Il est gris parce qu'il est perçu comme moins important et il est plus gros parce qu'il est plus important. Alors, comme nous interprétons le monde avec nos pensées et que nos pensées ont la propriété d'être soit au passé, soit au futur et rarement au moment présent, eh bien, on interprète le monde avec un léger décalage. Lorsque je pense à une situation, il y a un décalage entre ma perception de la situation et le réel moment où cette situation s'est produit. Lorsque je pense, souvent je pense au passé ou alors je pense à ce que je vais faire plus tard. Cela veut dire que toutes mes pensées, elles sont soit tournées vers le passé, soit vers le futur. Lorsque je pense, je suis rarement au moment présent. En fait, je pense au moment présent, mais mon esprit est tourné vers le passé ou vers le futur puisque mon esprit est absorbé par les pensées. Il y a un élément de compréhension qui peut nous manquer à ce moment-là, c'est celui qui consiste à interpréter le temps. Naturellement, en tant qu'être humain, on considère que le temps est chronologique qui est donc que le passé est antérieur au futur et que nous, on se trouve au présent et qu'on interprète la réalité à travers le filtre du présent. Et nous passons énormément de temps à être très attachés à cette valeur, la valeur du temps. Nous n'avons pas le temps, nous avons besoin de plus de temps, nous sommes très souvent à la recherche du temps. D'ailleurs, de nombreuses personnes aisées, qu'on pourrait considérer comme des personnes qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie professionnelle, dans leur vie relationnelle, qui pourraient être en mesure de dire ce qui a le plus de valeur puisqu'il ne manque de rien. Ces gens-là disent, pour la majorité, que ce n'est pas l'argent qui a le plus de valeur, mais bel et bien le temps. Et la question du temps est intéressante lorsqu'on se pose sincèrement cette question, est-ce que j'utilise bien mon temps ? L'idée du temps, en fait, est un concept qui est interprété par le cerveau et qui n'aurait absolument aucune valeur si notre cerveau n'était pas en mesure de mémoriser des souvenirs du passé et de nous permettre de projeter des potentiels dans le futur. Nous avons donc des souvenirs qui sont rattachés à des émotions, à des sensations du passé, plus ou moins agréables, et cela nous permet d'estimer un potentiel qui pourrait arriver dans le futur qui est lui aussi plus ou moins agréable. Et absorbé par ce monde du mental, l'être humain se projette dans le futur avec des anxiétés, des peurs et dans le passé, très souvent, avec des regrets. Comme tu le vois, à partir du moment où je suis absorbé par mes pensées et où je tente d'interpréter la réalité avec mes pensées, eh bien, je ne suis pas réellement présent. Et ça, on va pouvoir le comprendre puisque le mental s'oppose à une autre énergie intérieure. Cette énergie, cette force, c'est l'intuition. Le mental, en fait, siège dans notre cerveau. Ce qui nous permet d'interpréter la réalité, c'est la somme de toutes nos pensées et nos pensées sont des concepts mentaux et ces concepts mentaux ont lieu précisément dans un organe, le cerveau. L'intuition, elle, siège dans un autre organe, c'est le cœur. Le cœur n'a pas de pensées. Le cœur n'a pas d'appréhension du temps. Le cœur est toujours au présent. Et donc, en opposition au mental, à l'intellect, il y a l'intuition. L'intuition, c'est cette petite voie intérieure qui n'est pas véritablement rationnelle. Elle est basée sur des ressentis, elle est basée sur des sensations profondes qui échappent à la raison. Les gens intuitifs ne sont pas toujours raisonnés ou raisonnables. Par contre, les gens intellectuels, les gens qui sont dans le mental, dans la pensée, eux, ont beaucoup de raisonnement. Ils ont beaucoup de moyens et d'angles de vue d'interpréter la réalité. Beaucoup donc de pensées. Quand je suis proche de l'intuition, j'ai très peu de pensées. Et quand je suis proche du mental, j'ai beaucoup de pensées. Voilà ces deux énergies qui s'opposent à l'intérieur de nous et qui nous permettent de percevoir la réalité telle qu'elle est, apparemment, à travers le filtre de notre perception. Pour se faire une idée plus claire, je vais te faire apparaître la vision, notre perception. Tu vois, ce cercle qui apparaît sur le schéma te permet de comprendre que plus je suis actif au niveau mental, au niveau intellectuel, plus j'ai donc de pensées. Si je me trouve, comme la moyenne des gens, à peu près 42 pensées par minute, 50 pensées par minute, 30 pensées par minute, et bien là, je suis dans une interprétation de la réalité qui est sous la forme de concepts intellectuels, sous la forme de pensées. Je suis donc dans mon mental, je ne suis pas dans mon intuition. Intuitivement, on pourrait se dire que l'intuition apparaît de façon spontanée, sans qu'on puisse la maîtriser, comme si c'était quelque chose de supérieur qui nous dépasse. Mais en fait, c'est une mauvaise compréhension. On peut très bien se rapprocher de notre intuition et pour ce faire, il suffit simplement de se rapprocher du moment présent. Tu vas le comprendre lorsque je vais te montrer l'image suivante. Maintenant, je vais rentrer dans un état méditatif et je vais faire un travail d'observation de mes pensées. Et petit à petit, je vais réussir à prendre du recul sur mes pensées et à diminuer le nombre de pensées par minute. Là, je vais descendre plus proche des 20-25 pensées par minute et donc, je vais me rapprocher du moment présent puisque je ne suis plus dans des concepts intellectuels qui, eux, sont toujours connectés soit au passé, soit au futur. À mesure que je m'éloigne de la pensée, je me rapproche du moment présent. Et si je me rapproche du moment présent, je me rapproche de mon intuition. C'est là que l'entraînement de l'esprit est très important puisqu'une personne qui s'entraîne va être de plus en plus en mesure de diminuer le flot de sa pensée, de diminuer la présence du mental pour petit à petit retrouver des états d'observation qui nous permettent de prendre du recul sur cet intellect très actif et nous rapprocher de ressentis plus profonds, ce que les bouddhistes appellent la vision profonde. Cette vision est une vision plus de l'ordre du ressenti. C'est une perception intérieure davantage connectée au cœur qu'à la pensée et à la raison. Alors on pourrait se dire dans un premier temps si je m'éloigne de la pensée, je m'éloigne de la raison. Et certainement avec notre culture particulièrement imprégnée par les philosophies comme la philosophie des lumières, etc., nous sommes des êtres de pensée et nous n'acceptons pas l'idée de nous éloigner ne serait-ce qu'un instant de la pensée. Plus on se perd dans le passé à observer ce qui a déjà été effectué, ce qui a déjà été fait et qui ne peut plus être changé, plus on se retrouve absorbé par une peur, la peur d'un futur qu'on ne pourrait pas maîtriser ou qui ne serait pas comme on le voudrait. Alors lorsque je voyage intellectuellement entre le passé et le futur, je voyage entre les regrets, les doutes, la mélancolie et les peurs, les anxiétés, le sentiment d'insatisfaction qui peut être procuré par un futur qui ne serait pas sensiblement comme nous voulons qu'il soit. Et à ce moment où je voyage dans mon esprit entre ce qui a été et ce qui pourrait être, je ne suis pas présent à ce qui est. Je ne suis donc pas proche de ma petite voix intérieure et de mon intuition. Je ne suis pas à l'écoute. Entrailler son esprit, c'est se donner l'opportunité petit à petit de diminuer le flot du mental pour se rapprocher d'un état plus intuitif. Je ne dis pas que être dans le mental ou être dans l'intuition est mieux ou moins bien. Ce qu'il faut, c'est simplement comprendre ce mécanisme et savoir l'utiliser. À certains moments, il est bon d'être raisonnable. À d'autres moments, il est bon d'être intuitif. Je pense qu'il est essentiel de comprendre que l'intuition et le mental et la raison ne se trouvent simplement pas au même endroit et qu'il est donc nécessaire à certains moments de voyager entre l'une et l'autre. Alors, pourquoi est-ce que nos pensées nous éloignent du réel ? Les pensées nous éloignent du réel puisque nos pensées sont en fait une somme d'interprétation de la réalité. Nous percevons la réalité avec nos émotions, nos sens et nos pensées. Nos pensées permettent de conceptualiser une image mentale de ce que nous vivons au quotidien. Donc, cette perception est forcément légèrement transformée par rapport à la réalité. Ce que je vois de la réalité n'est pas la réalité. C'est simplement la réalité perçue par le filtre de mes émotions, de mes sensations et de mes pensées. Lorsque je suis dans le mental, je suis donc dans l'interprétation de ce qui est. Il y a là beaucoup de pensées et certaines sont confuses. C'est pour ça que l'on dit souvent dans le langage vulgaire « tu penses trop ». « Tu penses trop » ça veut simplement dire que tu as tellement de pensées que parmi ces pensées il y a des pensées contradictoires qui t'empêchent d'avoir un bon discernement. Alors il devient simple de comprendre que le mental interprète la réalité et que donc notre perception intellectuelle de la réalité n'est pas la réalité. Lorsque nous sommes chargés de penser que notre charge mentale est importante, nous sommes dans une interprétation de ce qui existe. Nous sommes soit dans le passé soit dans le futur mais jamais au moment présent. Par contre, lorsque nous nous éloignons de ce mental, nous nous rapprochons de notre intuition. nous nous rapprochons donc du moment présent et c'est précisément là que se trouve le réel. Le réel est donc plus proche de nos ressentis profonds, de notre vision profonde. Le mental, lui, nous permet simplement de programmer des actions et de visualiser notre vie à travers le spectre du temps. Et le présent, lui, est toujours lié à notre intuition et donc cette petite voix intérieure est certainement plus proche du réel que ne peut l'être notre mental. On peut donc dire que la pensée nous éloigne de la réalité. L'être humain normal qui a beaucoup de pensée ne peut pas percevoir sa réalité avec un bon discernement. Il est donc nécessaire d'entraîner son esprit à l'attention pour progressivement réussir à retrouver des états qui vont être paisibles mais en même temps des états qui vont nous permettre d'avoir une bonne intuition et un bon discernement. Si cette idée de l'entraînement de l'esprit t'intéresse, tu cliques dans la description et tu vas trouver une plateforme d'entraînement de l'esprit où je te propose différents types d'entraînement qui vont te permettre simplement petit à petit d'améliorer ta concentration, d'améliorer ton attention, de retrouver vraiment des états de discernement et d'être capable de mieux gérer le flot de ton mental. La plupart des gens ont beaucoup de pensées et parfois ces pensées sont anxiogènes. Elles nous effraient, elles nous prennent la tête et on se retrouve à utiliser ce terme « je me prends la tête » sur plein de choses parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de solution et j'ai l'impression d'être tout le temps stressé. Nos pensées sont souvent, très souvent, responsables de ces sensations de stress, de peur, d'inquiétude, etc. C'est pour ça que je te propose une plateforme d'entraînement pour muscler ton esprit et pour réussir à reprendre le contrôle et à ne plus laisser toutes ces pensées t'assaillir. Parce qu'à mesure que tu t'éloignes de tes pensées, tu te rapproches de ton intuition et donc tu te rapproches du réel. À partir de la semaine prochaine, je mets en ligne la première formation qui vous permettra de construire un rituel méditatif de A à Z pour pratiquer 10 minutes de méditation tous les jours et enfin vous libérer de la prison du mental. Vous allez pouvoir prendre le contrôle de vos pensées, vous allez pouvoir petit à petit grâce à l'entraînement de l'esprit réussir enfin à reprendre les commandes de votre vie. C'est un processus, ça demande du temps, ça demande de l'entraînement mais je pense qu'aujourd'hui le fait d'apprendre la méditation, le fait de développer l'entraînement de l'esprit sera une véritable clé pour améliorer votre vie. Donc si ça vous intéresse réellement, vous allez dans la description, vous cliquez et vous allez directement tomber sur la plateforme d'entraînement et on se retrouve donc pour muscler votre esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous avez bien compris la différence entre le mental et l'intuition, que les pensées ne sont pas un ennemi, c'est simplement une façon d'interpréter la réalité et que l'intuition se retrouve dans un lieu où la pensée ne peut pas être, c'est normal, donc que les intuitions ne soient pas raisonnables ou rationnelles. Maintenant j'entends le silence reprendre sa place. J'espère que ce que je t'ai dit sera entendu. Le calme ouvre un espace. Je te laisse. Médite là-dessus.